... ... ... ... ... ... ... Bonsoir tout le monde. Je suis désolé, ce n'était pas hyper spectaculaire comme entrée. J'aurais voulu faire un truc comme Johnny dans un point. Mais il n'y avait pas la technique pour... En tout cas, Cyril, encore une fois, merci d'être avec nous ce soir. Parce qu'on en parlait juste avant qu'on démarre. Tu as fait des interventions sur ton film déjà un certain nombre de fois. Et tout au long, je dirais, depuis la sortie de ton film, en tout cas, je parle sous ton contrôle, 2007, création avec Paul Rabhi du mouvement Colibri, que tu as dirigé pendant de nombreuses années, jusqu'en 2013, cofondateur d'une revue qui s'appelle Kaizen, qu'entre vous connaissent, bien sûr. Recueil de poèmes sur le fil. Ça fait plaisir, évidemment, au libraire que je suis. Juste, qui a vu le film demain ? Levez le bras. Bon, alors, baissez le bras. Qui n'a pas vu le film demain ? Bon, écoutez, le DVD est en vente à l'entrée. Pour ceux qui ne le savent pas... On va pas en vendre beaucoup, là, ce soir. Voilà. World Fate, le vous prêtez. Pour rester dans la décommission solidaire, il y a aussi le livre qui est sorti. Donc, c'est plus d'un million de personnes qui sont allées voir le film, je crois, c'est ça ? On est à presque un million d'eux en France. Et puis après, il est sorti dans 30 pays. Donc, on doit être à 600 000 entrées dans le reste du monde, en plus de la France. Tu disais, il y a combien de langues ? Donc, il y a l'anglais. Il est sorti dans 30 pays. Enfin, il a été acheté par 30 pays. Et ça sort petit à petit. Et le nombre de langues, je ne sais pas. Mais c'est sorti aussi dans des endroits incongrus comme en Corée, au Japon, au Mexique, en Uruguay. Et puis, évidemment, dans des pays d'Europe. Et puis, il y a des pays où ça n'a pas été vendu, mais où c'est projeté, notamment par le biais de l'AFD. Beaucoup en Afrique noire et en Asie du Sud-Est. Et ça vous a valu, donc, avec toute l'équipe, un César du documentaire, c'est ça ? Et puis, pour les Lyonnais que nous sommes aussi, je crois, un prix Lumière pour le documentaire aussi. C'est ce que j'ai vu. En tout cas, bravo. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est quand même un projet extraordinaire. Tu imaginais que ça ferait ça ou pas du tout ? Quelle était ton idée quand ça a démarré, ce projet ? Non, non, non. Moi, je n'imaginais absolument pas que ça se passerait comme ça. D'autant plus que les choses ont assez mal démarré, en tout cas quand le film est sorti, puisqu'on avait fait une tournée pendant deux mois et demi où on avait été dans une cinquantaine de villes en France où ça s'était là, super bien passé, où les salles étaient pleines, il y avait même parfois des gens qui n'arrivaient pas à rentrer. Donc, quand le film est sorti, on s'est dit, ben, chouette, il va y avoir du bouche à oreille. Les gens se sont déjà parlé et le film va fonctionner. Et en réalité, pas du tout. Dans le cinéma, il y a une tradition qui est que le mercredi où le film sort, on va à l'UGC des Halles, qui est le grand cinéma au centre de Paris, à la séance de 9 heures, et on regarde combien il y a de spectateurs à 9 heures. Et ça, c'est censé nous donner une indication sur le succès du film pendant toute sa carrière. Donc là, moi, j'y suis allé avec le distributeur. On a passé une tête dans la salle. J'ai appelé le producteur qui m'a dit, alors, il y en a combien ? Donc, je lui dis 9. Il me dit, 9 quoi ? Je lui dis, ben, 9 spectateurs. Il dit, quoi, 9 spectateurs ? Mais c'est horrible. On a commencé à aller les uns et les autres dans les cinémas à Paris pour voir comment ça se passait. Donc, à Opéra, au Gaumont-Capucine, ils étaient 4. À Montparnasse, au Gaumont-Parnasse, ils étaient 3. Donc, on est allé à la soirée, parce que la deuxième tradition, c'est que le premier soir, le mercredi soir, il y a ce qu'on appelle la soirée chiffre. C'est-à-dire que vous allez chez votre distributeur et ils collectent les chiffres de tous les cinémas qui ont diffusé le film dans la journée. Et là, ça vous donne le résultat du premier jour qui, lui aussi, est censé être un indicateur de la carrière du film. Et vous avez du champagne pour vous saouler la gueule si ça ne marche pas et pour faire la fête si ça a bien fonctionné. Donc, il a fallu passer au whisky. Voilà, exactement. Là, il a fallu passer à la vodka presque. On était à 4000 entrées le premier jour, alors que le distributeur s'attendait à faire au moins 20 fois plus. Et donc, ils étaient absolument, totalement catastrophés. Et alors qu'il y avait une opération de crowdsourcing qui était quand même plutôt très bien passée aussi. Donc, il y avait un buzz important. Oui, c'était absolument incompréhensible. C'est-à-dire qu'on avait eu le crowdfunding qui avait super bien marché. On avait levé 450 000 euros en deux mois, dont 200 000 euros en deux jours. On avait eu cette longue avant-première. On avait de la presse et le truc ne démarrait pas. Bon, on était 15 jours après les attentats à Paris. Donc, il y avait peut-être aussi une réticence à aller au cinéma. Et donc là, on a alerté absolument tous les réseaux qu'on pouvait. Donc, à la fois Colibri, les ONG, tous les gens qui pouvaient avoir envie que ce film reste en salle en disant aidez-nous à y aller pour que le film... Enfin, allez-y dès la première semaine et dès le premier week-end pour que le film reste en salle. Et ça a commencé à frémir pendant le premier week-end. On a perdu la moitié de nos salles et la moitié de nos séances le premier lundi. Oui, parce que sinon, c'était déprogrammé et puis c'était terminé. Oui, c'est ça. Et donc là, Mars a supplié les cinémas de nous garder. Donc, on a réussi à garder à peu près les salles, mais on a perdu la moitié des séances. Ce qui veut dire qu'on était programmé deux fois moins par jour. Et pourtant, la deuxième semaine a été aussi bonne que la première avec deux fois moins de séances. La troisième semaine a été à peu près la même. Et on a fait nos meilleures semaines entre la sixième et la dixième semaine. Ce qui n'arrive pas en général. Donc, on a des cinémas qui nous ont pris cinq séances par jour à la huitième semaine, comme le UGC Opéra. Ça aussi, c'est de la science fiction. Et ça, c'est le signe que c'est le public qui fait la réussite du film et que, quelles que soient les logiques commerciales ou de circuit, quand les gens se parlent d'un film et qu'ils l'aiment et qu'ils ont décidé de le porter, ça peut fonctionner malgré tout. Et c'est ce qui s'est passé. Bravo. Merci surtout. Merci à vous. Applaudissements Alors, quand on reprend ton film et le livre, tu le dis clairement, d'ailleurs, à l'origine de cette initiative, il y a notamment ce fameux article dans Nature, je le cite, Approaching a state shift in the Earth's biosphere, qui est un article relativement court. Je trouve que je l'ai regardé. Par rapport à cet article qui est sorti il y a de ça maintenant quelques années, est-ce que le diagnostic a été confirmé depuis ? Est-ce qu'il a été infirmé ? Est-ce qu'il a été clarifié ? Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer là-dessus ? Oui, donc on est parti de cette publication qui date de 2012, qui est le fruit du travail de 22 scientifiques du monde entier et qui a été coordonné par les deux scientifiques que vous voyez au début du film, Lise et Tony, et qui en substance disait cette chose-là ? Enfin moi, quand j'en ai pris connaissance, en réalité, c'était le blog d'une journaliste du monde qui s'appelle Audrey Garrick qui travaillait au service Planète et un post de son blog était remonté en tête des articles les plus partagés. Et le titre de l'article, c'était La fin de l'humanité en 2100. Point d'interrogation. Enfin non, c'était même La fin de la planète en 2100. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? La fin de la planète en 2100. Et donc j'ai commencé à regarder et au fur et à mesure que je lisais, je comprenais qu'il ne s'agissait pas de la fin de la planète mais potentiellement de la fin d'une partie de l'humanité. Et que ce que ces scientifiques disaient, c'est qu'on pourrait arriver à un point de rupture, ce qu'ils appellent un tipping point qui fait que à force de dégrader les écosystèmes et à force qu'un certain nombre de pierres de notre édifice global s'écroule, c'est l'ensemble qui pourrait du jour au lendemain se casser la figure. Et moi, il y a une métaphore que j'aime beaucoup pour expliquer ça qui est cette petite histoire du Nénuphar qui ressemble à un problème de maths assez relou. Donc au début, vous allez vous dire mais bon, mais en fait, vous allez voir ensuite, c'est bien. Si vous avez un étang et que sur cet étang, vous avez un Nénuphar et que chaque jour, ce Nénuphar se dédouble, il devient deux et que vous savez qu'en 30 jours, l'ensemble de l'étang sera colonisé par les Nénuphars et donc étouffera l'écosystème. Combien de jours d'écart il va y avoir entre le moment où l'étang sera à moitié rempli de Nénuphar et totalement rempli de Nénuphar ? Un jour. Voilà. Et donc, ce que ces scientifiques nous expliquaient, c'est qu'on est dans cette situation-là. Pendant 29 jours, on se dit en fait, ça va, on a le temps puisqu'il reste encore les trois quarts, les deux tiers, la moitié de l'étang et en réalité, du jour au lendemain, la situation peut basculer. et malheureusement, elle pourrait basculer tellement vite qu'on n'aurait pas la capacité de réagir. Donc, on est, entre guillemets, condamné à anticiper ce phénomène-là en commençant à agir dès maintenant. et le résultat de l'étude, le résultat hypothétique, puisqu'évidemment, tout dépend de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que si on continue sur cette trajectoire-là et si l'ensemble des facteurs que sont la déforestation, la dégradation des sols, le changement climatique, l'épuisement de l'eau, la chute de la biodiversité, c'est-à-dire la disparition des espèces qui va à une vitesse phénoménale se poursuit et se conjugue. C'est une bonne moitié de l'humanité qui pourrait disparaître d'ici la fin du siècle. Donc ça, pour répondre à ta question, ça a été maintes fois confirmé par d'autres études. Je vous encourage notamment à lire un livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui recense, je ne sais pas, entre 60 et 80 études qui ont été publiées ou dans Nature ou dans Science et qui vont dans le même sens. Chaque année, donc là, le nouveau rapport du GIEC vient d'être publié. Les rapports du GIEC sont toujours plus alarmants en disant que le phénomène va encore plus vite que ce qu'on imaginait. Donc là, on y va vraiment tout droit. Après, une fois qu'on a dit ça et que vous avez envie d'ouvrir le gaz ou de vous sauter du balcon pour ceux qui sont du balcon, la question, moi, qui me taraudait, c'était qu'est-ce qu'on fait une fois que cette réalité est confirmée et qu'on a traversé cette phase de choc et de deuil qui est malgré tout, à mon avis, extrêmement importante à traverser. Parce que c'est aussi une nouvelle qu'on peut avoir tendance à occulter en disant oui, bon, c'est terrible, passons rapidement aux solutions. Mais finalement, pour moi, c'est une erreur. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est une erreur, mais c'est extrêmement important de traverser ce que ça nous fait d'apprendre ça. la douleur que ça peut nous occasionner, la tristesse, le désespoir, la colère et que toutes ces émotions et toute cette espèce de chamboulement qu'on a à l'intérieur soit le socle sur lequel on puisse s'appuyer pour construire quelque chose d'autre. Et pour pouvoir construire quelque chose d'autre, ce dont j'ai pris conscience, c'est que se borner à annoncer cette mauvaise nouvelle ne servait à rien. C'est-à-dire qu'il y a de très fortes chances que simplement vous dire ça n'ait aucun impact sur la façon dont vous allez vivre demain. Pour une raison assez simple qui est que et qui a maintenant été largement théorisée. Il y a notamment un livre qu'on est en train de traduire qui sortira sans doute chez Actes Sud l'année prochaine d'un Américain qui s'appelle George Marshall qui s'appelle Don't even think about it. Et le sous-titre c'est pourquoi est-ce que nos cerveaux ne sont pas câblés pour réagir à la nouvelle du changement climatique. Il explique un certain nombre de recherches notamment en neurosciences montrent que quand vous avez une nouvelle aussi dramatique que celle-là et aussi énorme la déconnexion entre l'énormité du problème et la capacité que vous allez avoir à y répondre tout seul est tellement grande que ça va déclencher dans votre cerveau des mécanismes qui sont plutôt de la peur du rejet du déni donc de la fuite et que vous allez tout faire sauf agir par rapport à ça et qui a à la fois nécessité de relier tout de suite le problème à une potentielle solution ou en tout cas à quelque chose qu'on peut faire pour essayer d'y trouver une issue mais aussi de relier notre échelle d'action à l'échelle du problème parce que pendant des années un des gros problèmes a été que si je vous dis les glaciers sont en train de fondre les espèces sont en train de disparaître donc prenez une douche plutôt qu'un bain et éteignez bien la lumière en sortant il y a de fortes chances que vous vous disiez mais je vois pas exactement ce que ça va avoir comme impact sur l'énormité du problème et ça semble être une sorte d'action perdue dans l'océan de 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 causes à effet qui ont lieu dans le sur la planète alors que pour moi le projet de demain et le projet qui a peut-être une chance de marcher c'est de dessiner un horizon c'est un peu comme si vous alliez chez un architecte et que vous dessiniez les plans d'une maison en vous disant bon bah ok cette maison est en train de tomber en ruine et on veut déménager et voilà dans quel type de maison on voudrait habiter et que là vous commenciez à rêver mais en même temps à concevoir une maison qui pourrait répondre aux différentes problématiques que vous aviez dans l'ancienne et ensuite chaque chose que vous allez faire est comme une pierre de cette maison que vous allez déposer et se dire qu'un acte qu'on fait dans sa vie est une petite pierre qui construit un édifice plus grand qui participe à une vision plus large c'est extrêmement différent de se dire mais finalement je fais un truc qui peut-être ne sert à rien du tout parce que le problème est trop grave alors c'est excellent que tu parles de ça parce que c'est vrai qu'une des raisons majeures pour lesquelles j'ai souhaité te faire venir ce soir au-delà du plaisir de te rencontrer évidemment c'est cette intuition qu'au-delà de ces données il y a l'importance du récit on en parlait backstage là justement de se retrouver c'est-à-dire que de la même manière que la Bible raconte une histoire de la même manière que De Gaulle a raconté une histoire au français ton idée c'est de raconter un récit qui soit à la fois porteur d'espoir qui ait des éléments tangibles qui montrent qu'il y a des solutions et qui mettent les gens dans l'action donc tu peux peut-être élaborer sur cette notion de récit qui me paraît effectivement très très important et très novatrice un des livres moi qui m'avais le plus passionné dans mes recherches pour élaborer demain c'est un un essai de Nancy Houston qui s'appelle l'espèce fabulatrice qui date de 2008 qu'elle a écrit parce qu'un jour elle s'est retrouvée en prison avec donc une assemblée de femmes détenues pour faire une conférence sur le roman et la fiction et qu'il y a une des détenues qui lui a dit un jour à quoi ça sert d'inventer des histoires et d'écrire des fictions alors que la réalité est déjà aussi riche là si vous interrogiez les femmes qui sont là je suis sûr qu'elles pourraient vous raconter des histoires que vous n'imagineriez même pas donc pourquoi aller en inventer d'autres et elle raconte au début du livre qu'elle a été tentée de répondre quelque chose d'un peu bateau mais que la question l'avait tellement interpellée qu'elle s'est mise à y réfléchir et qu'elle en a fait ce livre et la théorie au départ du livre est que les êtres humains sont la seule espèce qui ont en tout cas à notre connaissance conscience qu'elle va mourir donc on a la conscience de notre existence comme un continuum dans le temps avec un début un déroulement et une fin et ça c'est le propre d'un récit d'avoir un début un milieu et une fin donc on regarde le monde on comprend le monde on élabore le monde comme une succession de récits des récits qui peuvent être tout à fait personnels notre identité je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous présenter à quelqu'un que vous ne connaissez pas sûrement vous avez dû sélectionner un certain nombre de faits et d'événements de votre vie ou de choses que vous faites et vous les avez ordonnées d'une certaine manière donc vous avez donné une perspective à votre histoire à votre existence certainement pour donner une image de vous même qui était conforme à ce que vous souhaitiez et ça c'est un récit parce qu'en réalité quelqu'un d'autre pourrait parler de vous en disant des choses extrêmement différentes et en les mettant en perspective d'une autre manière avec un autre point de vue et vous apparaît vous apparaîtriez tout à fait différents et c'est comme ça pour tout ce qu'on a coutume d'appeler l'histoire de France de la même façon c'est une succession de faits qu'on a ordonnées d'une certaine manière et là en ce moment par exemple il y a une exposition passionnante à la cité des sciences à la Villette à Paris sur le Moyen-Âge qui raconte que le Moyen-Âge n'est pas du tout ce qu'on imagine et que cette idée que les gens mouraient tous de faim et qu'ils vivaient dans des villages qui étaient sans cesse pillés, brûlés que c'était une sorte de longue période de mille ans où il s'est quasiment rien passé où il n'y avait pas d'invention est totalement remis en question aujourd'hui on voit aussi ce phénomène là avec les religions par exemple qui sont alors là pour le coup des récits extrêmement puissants et qui ont façonné nos civilisations je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le royaume d'Emmanuel Carrère on voit dans ce livre là que le christianisme a été largement répandu par Paul que les chrétiens appellent Saint Paul qui n'avait jamais été le témoin d'aucun événement qui est relaté dans l'évangile mais qui était animé par une espèce de foi tellement débordante qu'il a réussi à commencer à convertir un certain nombre de petites communautés et puis bon après l'histoire a fait le reste avec l'Empire romain mais ce sont vraiment des histoires il y a des gens aujourd'hui qui sont des spécialistes en théologie qui ont passé 20 ans à essayer de démêler les faits historiques des faits mythologiques et qui finissent par dire d'une certaine manière ça n'a aucune importance par exemple l'histoire de Jésus est un mythe et à ce titre là ça a eu une fonction dans la civilisation et dans l'histoire de l'humanité qui est extrêmement importante et très puissante au delà même du fait que Jésus ait existé ou non qu'il ait ou non vécu ce qui est relaté dans l'évangile et donc en lisant ce livre je me disais finalement la civilisation telle qu'elle est aujourd'hui elle est aussi le fruit d'une succession d'histoires et de récits qui ont été élaborés à la fois par le cinéma et notamment le cinéma américain par la publicité par la littérature par l'histoire de France et la suite qu'on a donné notamment à la deuxième guerre mondiale et c'est ça qui a été un des moteurs les plus importants pour construire ce monde on a construit ce monde parce qu'il nous a pas nous enfin moi j'étais pas né mais en tout cas ceux qui étaient nés à l'époque ont suffisamment été excités passionnés par cette vision qu'ils ont eu envie de lui donner corps un peu comme quand Kennedy a raconté aux américains qu'ils allaient aller sur la lune à ce moment là personne n'avait aucune idée de la façon dont on pourrait faire ça techniquement mais cette vision était profondément excitante et a donné l'impulsion l'enthousiasme et l'énergie à des gens de la rendre réelle donc il m'a semblé qu'aujourd'hui plutôt que de continuer à simplement jouer les les prophètes de malheur on avait besoin d'élaborer un récit du futur qui soit une alternative à la fois désirable crédible et j'ai envie de dire oui enfin enthousiasmant de ceux comme désirable en fait donc oui qui suscite l'enthousiasme et la créativité et le succès de demain me confirme dans l'idée que raconter des histoires est sûrement un des moteurs les plus importants pour mettre en mouvement des communautés et des sociétés le deuxième moteur le plus important ce sont les catastrophes c'est à dire quand on se retrouve vraiment au pied du mur et comme on le disait tout à l'heure si entre le 29ème et le 30ème jour on n'a pas le temps de réagir alors il faut s'appuyer sur cet autre moteur là qui est le moteur de l'imagination de encore une fois de l'enthousiasme de la créativité et des récits et c'est ce qu'on a ce qu'on a voulu commencer à faire avec demain alors cette notion de récit tu l'as imaginé tu viens d'en donner je dirais les composantes et puis ça fait maintenant un an que tu peux mesurer à des degrés divers si ce récit quelque part a accroché ou appris donc est-ce que soit par une anecdote soit par des événements concrets que ça soit la manière dont c'est repris ou pas par les médias ou par des maisons d'édition ou par des films comment tu vois ça entre l'avant et l'après récit oui pour moi alors moi j'ai vu des choses qui sont évidemment parcellaire et qui restent malgré tout relativement marginales par rapport au cours de la société donc je veux pas avoir l'air de dire que demain a changé le monde mais force est de constater que ça a eu un impact très puissant sur un certain nombre de gens que j'ai vu à tel point que parfois c'était un peu effrayant c'est vrai je me suis retrouvé par exemple à Lille donc c'était une très grande salle au palais des congrès de Lille il y avait 1000 personnes donc les gens étaient debout à la fin applaudissaient comme des fous et tout ça et au moment de la fin de la conférence il y a toujours des gens qui viennent comme vous allez peut-être faire ce soir me voir pour me raconter leur projet et me dire qu'il faut absolument que j'y participe vous n'êtes pas obligé de faire ça et là notamment il y a une jeune fille qui vient me voir et qui était en train de pleurer 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 mais qui pleurait toutes les larmes de son corps et je lui dis mais qu'est-ce qu'est-ce qui vous arrive est-ce que c'était aussi terrible que ça et elle me dit donc elle me tombe dans les bras elle me sert je vois le genre et dans ces moments-là les gens vous regardent un peu comme si vous étiez grandi et vous avez la douloureuse sensation qu'il y a un malentendu et vous avez une seule envie c'est de leur expliquer qu'en fait dans votre vie vous n'êtes pas tellement mieux qu'eux et qu'il faut se calmer tout de suite et donc au bout d'une ou deux minutes elle arrive à parler quand même et elle m'explique qu'elle est d'une famille ouvrière qui ne s'intéresse pas du tout à l'écologie qui n'est pas très versée dans la culture non plus qui ne lit pas et qu'elle est végétarienne et passionnée par ça et qu'elle est la risée de sa famille depuis tout le temps c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à se moquer d'elle et à lui dire que ça ne sert à rien et elle le vit vraiment comme une espèce de souffrance de ne pas être reconnue comme qui elle est et elle me dit c'est la première fois que je vois quelque chose que je vais pouvoir montrer à ma famille qui peut-être leur permettra de comprendre qui je suis et comme c'est un film comme il y a de la musique chouette qu'il y a des belles images que c'est facile à comprendre je sais que ça peut marcher donc là c'est moi qui me suis mis à pleurer et tout ça en me disant tu t'es jeté sans tes bras mais non mais en me disant c'est extraordinaire de pouvoir faire ça pour des gens en fait à un moment et ce phénomène-là s'est reproduit plein de fois de plein de façons différentes donc là c'était très émotionnel mais à d'autres moments c'était je me souviens des spectateurs qui venaient dans les avant-premières et qui nous disaient oh j'avais pas envie de venir voir ce film c'est des amis qui m'ont traîné je me suis dit que ce serait encore un documentaire écolo bobo télérava et en fait j'ai adoré et ça m'a passionné et j'ai appris plein de trucs et ça m'a donné envie de faire plein de trucs et ça moi c'était les commentaires que je préférais avoir je trouvais ça absolument génial un jour une femme est venue me voir à la foire du livre de Bruxelles donc je dédicacais des livres elle se plante devant elle était toute petite elle se plante devant le truc et elle me dit voilà moi je suis agricultrice intensif depuis 20 ans en Belgique donc avec mon mari on fait du lait et j'avais déjà vu il y a 5 ans un film auquel j'avais collaboré qui s'appelait solution locale pour un désordre global qu'on avait fait avec Colin Serrault et ça m'avait posé plein de questions je m'étais dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça que cette agriculture intensive n'avait pas de sens et là j'ai été voir votre film j'ai vu ces gens qui font de la permaculture et je me suis dit c'est ça il faut que j'arrête donc elle est rentrée chez elle elle a dit à son mari on arrête tout on laisse tomber les vaches on fait de la permaculture donc son mari lui a dit tu t'es cogné la tête et elle lui a dit je te préviens ou on fait de la permaculture ou je divorce et elle a divorcé donc là c'est moi qui me suis inquiété un peu je lui disais est-ce qu'il va venir nous voir est-ce qu'il est au courant que c'est pas de notre faute qu'on vous a rien dit nous et cette femme a complètement réorienté sa vie et on a eu des dizaines et des dizaines d'emails de personnes qui nous racontaient ça des étudiants qui nous racontaient qu'ils avaient changé de cursus professionnel des gens qui ont lancé des entreprises qui se sont installés comme agriculteurs à tel point que vraiment vraiment c'était un peu bouleversant c'est-à-dire qu'on se disait qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se produise et en réalité moi mon interprétation c'est qu'il y a énormément de personnes qui étaient tout à fait prêtes à ça et que le film a simplement été la goutte d'eau qui fait des bordels le vase ou la chose qui les a mises en mouvement et ça s'est passé dans des univers aussi assez différents c'est-à-dire que j'ai une amie qui travaille à la société générale et qui m'a convaincu d'aller faire un débat avec les cadres dirigeants de la société générale dont le directeur général qui est le numéro 2 de la société générale monde et au départ j'étais un peu dubitatif je disais est-ce que tu veux vraiment que je vienne pour leur expliquer que ce qu'ils font ça va pas du tout est-ce qu'ils vont pas te virer après et il me disait non 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 donc on y a été et donc après j'ai fait un débat avec le numéro 2 de la société générale qui voulait absolument devant le public expliquer qu'on était d'accord sur tout et moi je disais bah non je crois qu'on n'est pas d'accord sur tout mais c'est pas grave on peut pour autant se parler et peut-être avoir des désaccords féconds mais vraiment je crois qu'il y a des trucs qu'on n'est pas du tout d'accord et à tel point que donc 15 jours plus tard il m'a invité à manger donc au 36ème étage de la tour vitré avec le type en livret et puis la nappe blanche et tout ça pour essayer de comprendre et je voyais que donc là on n'était plus en public c'était vraiment une enfin je l'ai fait parler un petit peu et en réalité il y avait deux deux préoccupations principales la première c'était que il avait peur que sa société puisse disparaître dans les décennies qui viennent c'est-à-dire que c'est vraiment une crainte qu'ils peuvent avoir et que j'ai vu chez d'autres patrons de multinationales qui voient que l'instabilité économique et les mutations du monde vont tellement vite qu'en réalité ce qui paraît être extrêmement solide aujourd'hui ne le sera pas forcément dans 30 ou 40 ans et la deuxième chose c'est que malgré la critique qu'on faisait notamment du système bancaire et de la création monétaire dans le film et il n'a pas manqué de m'en parler en disant il y a quand même une partie que j'ai moins aimée il y avait une part de lui qui disait mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire dites-nous ok on est peut-être une partie du problème mais dites-nous comment être on peut être une partie de la solution aussi donc ça je trouvais que c'était extrêmement puissant c'est aussi quelque chose qu'on a vu chez des responsables politiques alors que Dieu sait que il y en a chez qui ça n'a pas forcément beaucoup marché je vous raconte juste une anecdote parce que je suis obligé parce qu'elle est drôle quand on a été voir Ségolène Royal qui pourtant a vraiment des convictions écologiques ce city c'est vrai on arrive dans son bureau et donc c'est elle qui nous avait demandé de venir c'était avant que le film sorte et on rentre dans son bureau donc il y avait plein de photographes puisque évidemment son activité principale c'est de faire des photos pour son twitter quand les gens viennent dans son bureau d'abord Ségolène a rencontré Bidule et machin et truc et donc elle nous dit mais qu'est-ce que je peux faire pour vous donc on lui dit bah en fait c'est vous qui nous avez invité ah oui c'est vrai est-ce que vous voulez de l'argent donc on dit bah non silence gêné est-ce que vous voulez un jus d'orange oui silence gêné et donc là moi je comme j'ai un garçon poli je me suis dit je vais relancer la conversation et je lui dis ben voilà vous savez qu'on a été dans une dizaine de pays qu'on a vu plein de choses vraiment extraordinaires et que il faut vraiment qu'on accélère le mouvement en France notamment pour ce qui concerne la transition énergétique mais aussi le recyclage puisque dans le livre on cite une étude de l'UFC Choisir qui dit qu'en réalité on recycle à peu près 25% de nos déchets en France donc on revenait de San Francisco où ils sont aujourd'hui à près de 90% et ça me paraissait vraiment quand même assez lamentable et elle nous regarde et elle nous dit mais ne m'en parlez pas quelle inertie et donc là c'est nous qui avons eu un moment de de silence et de solitude en se disant mais qui est ministre de l'écologie en fait ah oui c'est vous c'est vrai donc là aussi on sentait une véritable un intérêt pour le film et qui s'est vérifié avec plein de responsables politiques mais une espèce d'emmerdement à savoir quoi en faire c'est à dire bon est-ce que simplement on communique dessus en faisant des photos pour Twitter donc ou est-ce que on essaye de faire des choses ensemble et à partir du moment où on va un petit peu loin dans la proposition de ce qu'on pourrait faire évidemment ça devient plus compliqué pour autant on a projeté le film à l'ONU donc à Genève et à New York à New York on l'a projeté devant la numéro 2 de l'ONU et le conseiller spécial de Ban Ki-moon sur le changement climatique qui a fait un discours devant 600 personnes en disant ce film devrait faire partie de la formation des responsables politiques sur toute la planète on va s'en servir comme d'un outil pour faire bouger un certain nombre de délégation sur le sujet parce que nous aussi on est un peu dans cette espèce de difficulté à simplement faire des constats sur des constats sur des constats et on voit que ça ne bouge pas les gens on a fait des projections dans des communes dans des collectivités où parfois ça nous est arrivé de réunir tous les élus de la ville et je parle notamment de l'endroit où j'habite moi j'habite à Dreux qui est une des 10 villes les plus pauvres de France où il y a un maire de droite qui ne s'intéresse pas du tout à l'écologie qui est un ancien du bâtiment et qui continue à faire beaucoup de bâtiments et ça a été impressionnant enfin c'est-à-dire que l'histoire complète c'est qu'un jour il y a une femme qui m'a couru après dans la rue donc c'était toujours dans mes aventures de nouveau Gandhi donc elle m'a vraiment couru après pendant 50 mètres elle m'a attrapé pareil pris dans ses bras dit merci en pleurant et elle m'a raconté qu'en fait elle était là enfin non elle ne me l'a pas raconté donc je me suis dit ben écoutez je vous en prie je suis content que ça vous ait touché et tout ça bon c'est super et quelques semaines plus tard je reçois un coup de fil et j'apprends que cette femme était la femme du directeur de la régie locale d'énergie puisque à Dreux on n'a pas EDF on a une régie locale qui fournit l'électricité et le chauffage et elle a été voir le film son mari est rentré le soir et elle lui a dit donc voilà ce qui va se passer samedi prochain tu vas aller voir un documentaire de deux heures sous-titré et tu n'as rien à dire sinon c'est la grève du sexe enfin je ne sais pas si il a dit ça mais donc il a dû y aller la chance qu'on a eu c'est que ça lui a plu et parallèlement à ça son adjoint avait été entrepris par des femmes du service technique de la mairie qui lui avaient dit mais est-ce que vous avez vu ce film est-ce que vous avez vu ce film et donc lui aussi y avait été et donc son adjoint s'est retrouvé à arriver au bureau un jour à aller voir son chef et à lui dire dis donc j'ai été voir un film ce week-end ah bah moi aussi ma femme en est c'était quoi toi demain et toi demain ah ouais ça t'a plu ouais et toi ouais qu'est-ce qu'on fait bah tu sais qu'il paraît que le mec il habite à Dreux ah bon faisons-le venir donc ils me font venir et il m'explique que depuis 2012 ils avaient créé une activité de production d'énergie renouvelable et qui voudraient la développer aujourd'hui la ville produit enfin la régie produit 84% de l'électricité qui est consommée par les habitants de Dreux donc c'est à peu près 35 000 habitants et leur objectif c'est d'arriver à 100% de ce qui est consommé par les habitants de l'agglomération là c'est 110 000 habitants dans 10 ans donc on a fait une projection on a réuni tous les élus plus un certain nombre de gens des services techniques y compris les élus les plus réfractaires parce qu'il y a aussi un projet d'autoroute entre Dreux et Chartres et j'avais fait la bêtise enfin ou pas la bêtise d'ailleurs de parler dans le journal local de ce projet en disant que c'était une connerie et donc il y avait des élus qui étaient foudrages il y a notamment un qui disait que j'étais un sale gaucho qui voulait les emmener à Chartres en Calèche et qu'on n'allait quand même pas aller voir le film de ce sale gaucho qui voulait emmener tout le monde à Chartres en Calèche mais comme finalement les autres élus voulaient quand même on l'a fait et le résultat c'est qu'ils se sont réellement donné cet objectif là donc 100% d'énergie renouvelable dans les 10 ans pour l'ensemble des habitants de l'agglomération une réduction de 40% de la consommation d'énergie dans l'éclairage public une piste cyclable pour chaque nouvelle chaussée qui est ou rénovée ou construite un nouveau cahier des charges pour l'alimentation scolaire avec un minimum de 25% d'alimentation locale donc vraiment une vraie volonté d'avancer donc là aussi on peut se dire que même parmi des gens dont c'est pas culturellement l'envie ça peut vraiment susciter de l'énergie et ces histoires se sont accumulées à tel point qu'on a fini par ouvrir une extension du site internet qui s'appelle donc après demain où on a proposé aux gens de nous raconter ces histoires et donc aujourd'hui on a entre 6 et 700 contributions que j'ai essayé de résumer dans dans une nouvelle édition du livre qui est qui est sortie là début novembre donc qui est le livre plus le dvd du film et un nouveau chapitre où j'essaye de raconter tout ça et notamment l'histoire de je vais finir avec cette histoire là parce que je suis très long sur cette réponse l'histoire de Vienne dans l'Isère donc juste à côté qui était hyper rigolote en fait je suis venu faire une avant première et une rencontre à la super librairie de Vienne pendant la tournée je sais plus si c'était au mois de janvier ou enfin je sais plus exactement quand et comme ça on fait un débat après le film et je sentais que vraiment il y avait énormément d'énergie que c'était assez électrique et donc pour à moitié pour rigoler je dis aux gens je vous préviens je vous laisserai pas partir tant que vous ne vous serez pas donné un rendez-vous pour vous revoir après et décider de ce que vous allez faire et donc il y a un monsieur qui avait peut-être je sais pas 65 ans qui se lève et qui dit bah moi si vous voulez vous pouvez venir chez moi bon j'habite à 15 km de la ville j'ai plus l'adresse genre 15 rues Emile Moineau je vous donne rendez-vous samedi à 15h je me dis je sais pas combien il va y avoir de personnes qui vont aller chez ce monsieur samedi prochain à 15h et puis bon je continue la tournée et je me retrouve au salon du livre à Paris avec un des libraires de la librairie de Vienne qui m'attrape et qui me dit mais vous êtes au courant de ce qui s'est passé après ? je me dis bah non en fait ils se sont pointés à 45 chez le monsieur je dis avant d'accord et donc ils ont commencé à faire des ateliers 5 ou 6 et ils se sont donné un deuxième rendez-vous et le deuxième rendez-vous ils étaient 120 et dans la foulée je crois qu'ils en ont fait un troisième où ils étaient encore plus et ils ont créé un collectif donc il y a quelqu'un qui viendra tout à l'heure en parler qui s'appelle Demain à Vienne vous apprécierez le jeu de mots et qui s'est lancé des objectifs sur je crois 7 ou 8 thématiques et vraiment alors il me semble avoir lu mais la personne qui en parlera confirmera je crois que c'est aujourd'hui près de 250 personnes qui y participent et je crois qu'ils ont été voir la commune pour entamer aussi des partenariats sur un certain nombre de sujets ça a été la même chose au Québec notamment alors ça a été la même chose au Québec en Suisse en Belgique où le film a encore mieux marché en proportion qu'en France et dans un certain nombre d'autres pays où de la même façon on a des retours qui nous viennent on a des histoires complètement dingues de jeunes qui sont partis en Afrique montrer des bouts du film pour créer des projets de recyclage dans des pays qui n'ont jamais entendu parler de nous on pourrait continuer longtemps mais si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore le livre ou le film vous lirez ce chapitre et c'est moi il y a des moments où j'ai du mal à me rendre compte c'est à dire que il a vraiment fallu que j'arrête la tournée que je prenne ce moment cet été pour m'arrêter pour prendre la mesure de ce que ça avait pu avoir comme impact et voilà et puis après j'essaie de de plus y penser pour que ça ne me fasse pas non plus trop d'effet ça ne me fasse pas trop tourner la tête la puissance du récit je propose qu'on l'applaudisse parce que c'est extraordinaire il y a effectivement une personne de Vienne qui sera là tout à l'heure donc je ne sais pas est-ce qu'elle peut lever le bras jusqu'à ce que je la repère là d'accord ok donc à tout à l'heure ça t'a coupé la chic ça ouais ouais non mais si tu veux c'est pas que ça me l'a coupé mais c'est à dire que tu viens d'expliquer en un quart d'heure 20 minutes tellement ce que j'avais envie qu'on fasse ce soir c'est à dire parce qu'en fait on n'est pas venu pour vous présenter le film vous le connaissez tous mais c'est de dire est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ou pas et ça je trouve ça génial parce que je pense que l'émotion que tu ressens je crois qu'on l'a tous à des degrés divers ressentis d'abord en voyant le film en en parlant autour de nous on en parlait tout à l'heure backstage j'ai un enfant qui fait des études à l'université quand il a vu le film il a pris des cours qu'il n'avait pas pris avant enfin il y a des gens qui ont vraiment changé alors je me remercie que tout le monde n'a pas divorcé mais en même temps c'est vrai que tu tu vis pas de la même manière à partir du moment où tu as compris que tu peux faire des choses et de manière positive donc ça c'est je crois c'est vraiment au-delà de l'aspect sympathique d'une conférence c'est de dire que si on est un peu plus de 700 ce soir c'est qu'il y a aussi cette communauté de gens à Lyon à Vienne partout qui essayent petit à petit de faire changer les choses et c'est vrai que quand je regarde les projets qu'on fait avec la fondation sur les boîtes à lire dans notre style ça participe aussi de l'économie circulaire et tout ça donc ça c'est ça crée du lion c'est effectivement on partage tous la même histoire ça c'est important mais la raison à mon avis pour laquelle ça marche et pour laquelle c'est émouvant je sais que moi j'avais des enfin je sais pas peut-être que ça paraîtra débile à dire mais moi ça m'est arrivé plein de fois de pleurer en salle de montage en regardant des bouts du film genre le mec qui se fait pleurer lui-même avec son film mais tellement parce que c'est ça qui est beau là j'ai vu aujourd'hui le film de Ken Loach qui finit plus mal que demain mais pour ceux qui l'ont vu mais j'ai pleuré aussi plein de fois parce que ce qui est hyper beau c'est la solidarité entre les gens le fait que les gens se rassemblent pour se soutenir les uns les autres moi c'est ce qui m'a hyper ému à Todd Morden à Détroit à Totnes à Pocheco même dans le nord cette usine et puis il y a le fait de donner du sens à sa vie et ça c'est un truc c'est un peu ce que tu dis avec ton fils c'est un truc qu'on a vu avec beaucoup de lycéens et de jeunes et les chefs d'entreprise nous le disent d'ailleurs monsieur de la société générale me le disait aussi il me disait mais les jeunes maintenant ils sont chiants ils ne veulent pas juste travailler pour avoir un salaire à la fin du mois ils veulent que ça serve à quelque chose en même temps ça peut se comprendre et c'est ça c'est à dire qu'on est appelé aujourd'hui pas simplement à sauver le monde ou à réparer les problèmes ce qui peut paraître un peu injuste pour une génération finalement d'être confronté à des problèmes qui ont été créés par une génération précédente ce qui peut paraître terrible et écrasant on est appelé d'une certaine façon à devenir les meilleurs humains possibles à devenir la version la plus aboutie et la plus raffinée de ce que l'humanité peut être c'est à dire qu'aujourd'hui c'est comme si on était un peu adolescent que l'humanité dans son ensemble était très adolescente c'est à dire qu'elle est en train d'explorer ses potentialités d'explorer ses limites de regarder jusqu'où elle peut aller et en même temps elle fait beaucoup de conneries quoi donc comment est-ce qu'on peut passer de ce stade là à un stade qui est un stade à la fois d'épanouissement et de maturité et pour moi cette révolution elle commence en chacun de nous c'est à dire que à nouveau ce qui m'a énormément plu et touché chez les personnages qu'on a été filmés c'est que ils font des choses qui les passionnent et qui font des choses pour lesquelles ils ont du talent et que du coup ils sont rayonnants et que c'est ça qui nous touche je sais pas si vous avez remarqué mais quand vous commencez à faire la morale aux gens en leur expliquant qu'il faudrait qu'ils fassent autrement la plupart du temps ça marche pas enfin je sais pas pour vous en tout cas mais pour moi ça marche pas c'est sûr alors que quand vous faites pas la morale mais que simplement vous vous faites quelque chose que vous le faites bien et que vous dégagez quelque chose d'admirable là il y a très certainement des gens qui auront envie de faire comme vous ou en tout cas qui vont se poser la question c'est ce que ça nous fait quand on voit quelqu'un qui fait bien son métier un artisan ou un prof vous avez tous sans doute eu un prof absolument génial dans votre scolarité et comme par hasard pendant cette heure là ça n'avait rien à voir avec l'heure suivante où vous aviez une prof de français super chiante et bien ça c'est exactement ça que chacun d'entre nous à mon avis est appelé à faire à trouver la chose pour laquelle il est le plus doué et qui le passionne le plus au monde et la façon de le trouver en tout cas pour moi ça peut être de se poser la question de savoir ce que vous auriez envie de faire de votre vie si vous n'aviez aucun problème d'argent puisqu'en réalité aujourd'hui c'est ça on est dans une espèce de société qui nous tient par le salaire et par la nécessité de travailler ce qu'on voit vachement bien dans le film de Ken Lodge d'ailleurs si on n'a pas de salaire à la fin du mois en gros on va être éjecté de la société et on va pas pouvoir survivre mais ça ça nous pousse à faire la plupart du temps des métiers qui n'ont pas forcément de sens pour nous et on se retrouve avec des gens qui travaillent dans les entreprises et puis quand vous leur demandez comment ça va et que c'est lundi ils vous disent comme un lundi et quand c'est vendredi ils vous disent ça va c'est bientôt le week-end ou c'est bientôt les vacances mais en réalité c'est terrible de vivre pour attendre les vacances et c'est pas que ces gens-là détestent leur travail mais ils le font un peu par défaut c'est un peu des gens à qui vous disiez ça te plaît ton boulot et qu'ils font ouais ça va alors qu'en réalité c'est presque le moment que vous passez dans la journée qui est le plus long à part dormir donc on devrait passer tout ce temps-là à faire quelque chose qui nous donne envie de nous lever le matin et potentiellement qui serait utile à la société et moi c'est ça que j'ai vécu en réalité pour moi c'est un peu comme la permaculture c'est-à-dire que la permaculture ça fonctionne parce que chaque chose est à sa juste place et qu'il y a un maximum de diversité dans le système or la société dans laquelle on vit est une société qui a plutôt tendance à chercher à standardiser et à mettre les gens dans des cases qui font fonctionner des grands processus mais ça ça peut pas marcher je veux dire on sait que cette société-là nous emmène vers le gouffre et on sait qu'on n'aura jamais l'énergie et la créativité nécessaires dans ce contexte-là pour transformer la société donc la révolution commence à cet endroit-là elle commence par vous dire voilà le truc que je rêverais de faire le truc pour lequel j'ai vraiment du talent et le truc que je ferais si j'avais aucun problème d'argent et commencer à le faire demain et ça prendra peut-être du temps parce que évidemment nos situations sont compliquées on a souvent je sais pas un crédit pour notre maison et on est dans notre boîte depuis je sais pas combien de temps et on sait pas quoi faire d'autre et parfois il faudrait reprendre des études ou parfois il faudrait se jeter dans le vide mais mais qu'est-ce qu'il y a de plus excitant que ça que de se jeter à l'aventure pour trouver le truc qui nous plaît et de faire en sorte que le truc qui nous plaît serve à construire un monde dans lequel on a envie de vivre moi je pense qu'il y a rien de plus excitant que ça alors parlons de personnes passionnées tu parles notamment de Charles et Périne Hervé Gruyère au Bec et Loin ils sont étonnants ils sont plus qu'étonnants alors ils étaient déjà connus entre guillemets de la profession agricole ou pas plus que ça et depuis que tout le monde les connaît dans 80 pays leur vie a changé ou pas ils ont fait des petits ou pas tu gardes le contact avec eux comment ça se passe oui en fait ils étaient déjà effectivement connus aussi dans le milieu un peu alternatif mais là c'est pire donc ils ont je crois qu'ils sont pleins pendant 2 ans pour leur formation en permaculture et effectivement ils ont fait des petits et notamment vous avez peut-être entendu parler d'un garçon qui s'appelle Maxime de Rostolan qui a créé une structure qui s'appelle Ferme d'Avenir dont l'objectif était de donc lui il est allé se former au Bec et Loin et son objectif c'était de trouver des modèles qui permettent de répliquer des fermes comme le Bec et Loin donc là ils sont en train d'en faire d'en faire 2 ou 3 pour essayer de conceptualiser justement ce qu'il faut pour y arriver combien d'investissements combien de temps pour arriver à un seuil de rentabilité donc de combien d'aides on pourrait avoir besoin ce qui pourrait non seulement faciliter l'installation de paysans mais aussi guider des politiques publiques en fonction de la nécessité là par exemple ils ont calculé quelle pourrait être la part de subvention de la politique agricole commune qui pourrait être réorientée depuis l'endroit où elles sont actuellement c'est à dire principalement les gros agriculteurs et beaucoup les céréaliers ou les éleveurs vers notamment le maraîchage et le maraîchage en permaculture et quelle somme serait nécessaire pour permettre l'installation et la montée en charge d'une ferme ils ont aussi mis en place un système donc avec fermes d'avenir où ils repèrent un certain nombre de fermes en permaculture qui sont en train de se développer ils font du crowdfunding comme ce qu'on a fait avec demain avec une plateforme qui s'appelle Bluebeez pour récolter des fonds et faire des dotations qui vont entre 10 et 30 000 euros pour chacun de ces agriculteurs qu'ils ont sélectionné dans un concours au milieu d'un certain nombre d'autres comme ayant les projets les plus aboutis et pour leur donner un coup de pouce à la fois un coup de visibilité et un peu d'argent pour investir et pour démarrer Charles et Perrine ont aussi fait un livre donc la traduction du livre qu'on avait fait avec eux chez Actes Sud en version illustrée qui est sorti aux Etats-Unis et qui marche super bien ils ont été traduits dans un certain nombre de langues donc ils commencent à faire un certain nombre d'échanges aussi avec d'autres agriculteurs ailleurs sur la planète et puis on a essayé de créer des liens et ce qui nous amusait c'était de créer des liens entre différents acteurs du film donc notamment on a fait rencontrer les gens d'AQO Énergie ceux qui faisaient les serres d'Agrinergie là où ils cultivent ils font du maraîchage au sol et de la production d'électricité renouvelable sur le toit on les a emmenés enfin je les ai emmenés au Bec et Loin rencontrer Charles et Perrine et donc leur objectif maintenant c'est de faire un mariage donc avec de l'Agrinergie et de la permaculture en dessous pour augmenter les rendements et pour faire en sorte aussi que la production d'énergie puisse aider l'activité agricole là notamment Charles disait que s'ils avaient un petit peu de production d'énergie ça leur permettrait d'avoir des cultures encore plus abondantes et toute l'année notamment sous serre ce qui n'est pas tout le temps possible aujourd'hui voilà en gros ça démarre les petites nouvelles ça démarre très fort et tu parles aussi beaucoup de ce concept de incredible edible où donc dans les villes on fait de la culture pour que n'importe qui puisse à la fois participer à la culture de soit de fruits soit de légumes mais aussi le consommer là de la même manière donc est-ce qu'en France tu vois des choses qui commencent à démarrer un petit peu ça fait plus que commencer puisqu'en réalité la France c'est le je crois même maintenant le premier pays pour les incroyables comestibles puisqu'il y a plus de 400 villes qui ont démarré des projets donc qui sont à échelle très variable et que depuis la sortie du film c'est recensé enfin il y a un site quelque part oui oui incroyables comestibles France il y a une il y a une comme on dit une coordination française c'est un homme qui s'appelle Jean-Michel Herbillon qui fait ça et depuis la sortie du film il y a eu encore énormément de projets qui ont été lancés en France en Belgique en Suisse et au Canada et notamment au Canada à Waterville ça a commencé par une démarche incroyable comestible qui s'est élargie par la création d'un groupe qui travaillait sur plein de sujets différents et aujourd'hui alors que c'est je pense un village de quelques milliers d'habitants ils sont ils sont près de 500 je crois à participer au mouvement et à et à entamer des projets et ça on voit que c'est hyper intéressant parce que c'est évidemment très facile à faire et la la méprise qu'il y a souvent avec ce mouvement c'est de croire que leur objectif au départ est de de faire de la production alimentaire pour nourrir les gens avec les BAC alors que les femmes de Todd Morden expliquent bien que ça c'est plutôt une conséquence de ce qui peut se passer ensuite c'est à dire que la sensibilisation et l'élan qui a été donné donnent envie à des agriculteurs de s'installer recréer des circuits entre des artisans des commerçants et des producteurs mais qu'au départ c'est vraiment quelque chose qui crée du lien social c'est à dire que c'est un prétexte pour que les gens se parlent un peu comme vos boîtes à livres d'ailleurs c'est à dire que le jardinage étant quelque chose qui en tout cas en France en Angleterre passionne une partie de la population ça donne l'opportunité de discuter le coup en disant comment vous y prenez pour ça et puis de se retrouver dans l'espace public à plusieurs à faire quelque chose qui nous unit et qui recrée des communautés et c'est pour ça je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ce chiffre dans le film que les femmes de Todd Morden ont fait une petite étude avec la police locale en leur demandant s'ils voyaient un impact sur la criminalité depuis qu'il y avait des bacs et ils ont remarqué qu'il y avait 18% de baisse des incivilités donc des vols de voitures du vandalisme des bastons depuis qu'il y avait des bacs parce que ça a créé justement un lien entre la communauté élargie et c'est le contraire que les gens prévoyaient c'est à dire qu'ils croyaient comme je crois aussi vous avec vos boîtes à livres que ça allait être vandalisé que les gens allaient voler les légumes et donc comme tu me le racontais tout à l'heure aussi pour les livres ils disaient ben vous pouvez pas les voler puisque c'est gratuit et et ça a été exactement le contraire qui s'est passé c'est à dire que là où la mairie et le pouvoir public avaient plutôt la trouille de faire quelque chose pour pas que ça soit détruit à contrario ça a créé ça a créé du lien et un tissu beaucoup plus solide dans la communauté avec l'idée que si les choses vont vraiment mal dans le futur et ça c'est ce que disent aussi les gens du mouvement des villes en transition il y aura plutôt intérêt à connaître son voisin il y aura plutôt intérêt à pouvoir compter les uns sur les autres donc tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour rassembler à nouveau les gens faire qu'ils se parlent et faire qu'ils aient des projets ensemble tout ça est gagné et tout ça peut créer un amortisseur le jour où ça va aller un peu mal alors on a plein de sujets donc on va avancer aussi l'objectif étant évidemment pas de faire un sprint sur la transition énergétique vous avez tous vu le film comme moi donc il y a ces exemples de ces îles qui veulent effectivement devenir indépendantes d'un point de vue énergétique on voit aussi qu'il y a des grandes villes qui s'y mettent comme Copenhague ou Barcelone qui sont des agglomérations au moins aussi importantes que Lyon il y a un chiffre qui m'a fait réfléchir tu dis il y a 70 milliards d'euros qui quittent la France chaque année pour acheter du pétrole donc si on était indépendant d'un point de vue énergétique on pourrait dire potentiellement que ces 70 milliards resteraient dans le pays donc j'ai regardé sur internet la dette de la France aujourd'hui enfin hier en tout cas c'est 2170 milliards et donc si on devait économiser cet argent là ça fait 31 ans pour rembourser l'intégralité de la dette du pays ce qui n'est pas si long que ça à l'échelle d'un pays et si on n'a remboursé que la moitié ce qui est déjà pas mal puisque la plupart des pays n'ont jamais un endettement zéro et qu'on en consacre la moitié ça fait quand même 17 milliards par an qui sont investis dans l'éducation dans la formation des gens dans la mise à niveau des logements et ainsi de suite et quand on voit qu'aujourd'hui nos gouvernants de gauche ou de droite nous disent on va économiser 10 millions on va économiser un demi-million et là on parle de 17 milliards donc on se dit qu'effectivement les sommes en jeu sont tellement colossales qu'en fait ça crée des marges de manœuvre dont on ne nous parle jamais personne lambda je ne sais pas comment tu vois ça mais absolument en fait ce qui est hyper intéressant avec le récit sur l'énergie justement c'est ça c'est que aujourd'hui on a le sentiment et parfois on entend le discours que par exemple on a du nucléaire pour l'indépendance énergétique de la France donc ce qui est une sinistre connerie c'est à dire que aujourd'hui donc pour faire de l'énergie nucléaire vous êtes sans doute au courant qu'il faut de l'uranium que l'uranium en réalité on ne le trouve pas en France mais la plupart du temps plutôt au Niger ou au Kazakhstan et que la réalité de l'autonomie énergétique en France c'est 9% donc c'est quand même vraiment très peu et que si on décidait de passer à une autonomie énergétique basée sur les énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles efficiles donc charbon gaz pétrole et nucléaire alors là le nucléaire c'est pareil c'est des investissements colossaux et notamment là on le voit en ce moment avec l'EPR on voit que c'est des sommes considérables qui seraient disponibles donc ça c'est un premier gain donc une partie aurait besoin d'être réinvestie pour engager cette transition énergétique donc ça pourrait être réinvestie notamment pour isoler les bâtiments pour développer les filières on a la chance en France d'avoir énormément de ressources on a le deuxième plus grand littoral au monde en termes de kilomètres carrés de côtes qui serait extrêmement propice à faire de l'éolien à faire de à exploiter l'énergie des mers en fait qui est produire de l'électricité en en tirant profit de la différence de température entre le fond des océans et la surface on a la possibilité de faire de la géothermie on a la possibilité de faire du solaire particulièrement dans la partie sud de la France on a la possibilité de faire de la méthanisation donc de d'utiliser un certain nombre de déchets végétaux et animaux pour produire du gaz naturel et pour stocker de l'électricité donc on a plusieurs études aujourd'hui donc celle de qu'on cite dans le livre de l'association Négawatt qui recense enfin qui rassemble plutôt plusieurs dizaines d'ingénieurs et qui ont travaillé depuis 10 ans un scénario qui a déjà été actualisé 3 fois qui montre qu'à l'échelle de 40 ans donc à peu près en 2050 enfin non 35 ans on pourrait être quasiment 100% autonome en énergie renouvelable et s'être complètement débarrassé des fossiles et du nucléaire il y a une étude de l'ADEME qui a réussi à le montrer aussi maintenant et il y a une étude de Stanford sur la France qui a aussi montré la possibilité de le faire et pour y arriver on a à la fois besoin de développer cette filière des renouvelables mais on a surtout besoin d'économiser l'énergie donc ça c'est aussi un chiffre qui m'a qui m'a stupéfait c'est que à confort égal on pourrait économiser entre 40 et 60% de l'énergie qu'on consomme actuellement donc vous imaginez un peu le gâchis d'énergie qu'il y a c'est à dire qu'il ne s'agit pas même pas d'inventer des technologies complètement folles il s'agit simplement d'organiser la fin du gâchis ce chiffre qu'on donne dans le film qui est que il faut deux centrales nucléaires simplement pour faire marcher les appareils en veille des français à l'échelle européenne c'est 6 ou 7 réacteurs l'autre chiffre qu'on donne avec ces écrans vidéo qu'on a dans le métro à Paris je ne sais pas s'il y en a dans le métro à Lyon ou dans les rues aussi qui consomment l'équivalent de ce qu'une famille consomme pour ses besoins d'électricité courant pendant un an tout ça est complètement fou je ne sais pas si vous savez ça aussi une requête sur Google c'est l'équivalent d'une heure de consommation d'une lampe à basse consommation donc vous pouvez imaginer le nombre de requêtes Google qu'on fait et puis parfois pas forcément pour des raisons totalement utiles donc ce que propose par exemple c'est de se donner une sorte de code de conduite pour l'énergie comme on a un code de la route qui est une somme de règles qu'on s'est donné qui font que quand on prend sa voiture on est à peu près sûr qu'on ne va pas mourir sur la route mais de la même façon pour l'énergie il faudrait qu'on puisse codifier les usages pour se dire ça c'est de l'ordre de l'indispensable ça c'est de l'ordre du nécessaire ça c'est de l'ordre de l'utile ça c'est de l'ordre du superflu et ça c'est de l'ordre du totalement inutile qu'il faut bannir et ça ça paraît un peu contraignant mais c'est une réalité qu'on va devoir mettre en oeuvre et la beauté de la chose c'est que non seulement on va économiser de l'argent non seulement on va être plus autonome donc plus résilient parce que on ne sera pas conditionné par des chocs pétroliers par les fluctuations du prix du pétrole sur le marché mondial mais troisièmement on va potentiellement résoudre ou participer à résoudre énormément de problèmes géopolitiques aujourd'hui on a été déséquilibré notamment le Moyen-Orient de façon stupide et terrible pour pouvoir conserver des zones d'influence sur des pays qui sont producteurs de pétrole ou de charbon ou de gaz ou de la même façon on a des relations diplomatiques qui sont plus que douteuses notamment en ce moment on parle beaucoup de celles qu'on a avec le Qatar ou l'Arabie Saoudite à certains moments c'était aussi la Russie pour des raisons bassement énergétiques parce qu'on ne peut pas se permettre de se fâcher avec ces pays là qui sont parmi les premiers importateurs de pétrole donc à partir du moment où ce problème là est levé et où on est capable nous même de produire notre propre énergie renouvelable et je pense notamment aux Etats-Unis aussi par rapport à cette question là on peut voir que ça a la potentialité de dénouer des relations qui aujourd'hui sont notamment en partie responsables de conflits catastrophiques comme le conflit de l'Israël au palestinien ou le conflit en Syrie donc c'est un enjeu qui dépasse simplement une idée de confort ou de ça serait mieux de faire ça c'est une absolue nécessité et pour le changement climatique et pour la paix dans le monde alors on parle d'énergie sur la partie économique à la fois on va essayer d'aller un peu plus vite mais en même temps je ne voudrais pas le zapper il y a cette notion de monnaie locale que tu présentes bien dans différents exemples il y a la banque pour les PME en Suisse avec VIR qui visiblement marche depuis déjà un bon moment et puis il y a Bristol Totnes ainsi de suite c'est vrai qu'à la fois ça paraît complètement farfelu trop beau pour être vrai puis on voit bien que ça marche donc ça c'est quand même s'il y a un des trucs qui paraît être associé à un état c'est la capacité à frapper la monnaie et là on se rend compte qu'on peut démarrer comme ça alors on se pose la question est-ce qu'on peut faire des faux billets comment ça fonctionne ainsi de suite en réalité la problématique avec ça que j'ai aussi découvert au fur et à mesure qu'on faisait des recherches sur le film et qui est passionnante mais qui est très longue et donc je vais essayer de faire ça très court c'est que le fait que l'essentiel de la monnaie aujourd'hui soit créé par le crédit et donc par la dette est un des problèmes majeurs de notre société vraiment c'est ce qu'on peut appeler une sorte d'architecture invisible ça conditionne la façon dont notre société marche ça nous oblige à avoir de la croissance économique puisque si vous l'avez compris avec ce qu'on raconte dans le film la monnaie dette elle est créée quand vous allez faire un crédit donc par une ligne informatique qui est conditionnée au fait que la banque est en gros pour vous prêter un il faut qu'elle ait un dans ses dans ses coffres ce un qu'elle a créé finalement il est créé virtuellement il va être déposé dans une banque je vais prendre un exemple plus je vais prendre un exemple plus concret admettons que vous vouliez acheter une voiture 10 000 euros vous allez voir votre banquier si votre banquier a déjà 10 000 euros dans ses coffres il peut vous prêter il peut créer 10 000 euros qui n'existaient pas avant il vous les prête vous vous allez payer votre voiture avec et celui qui vous a vendu la voiture va déposer ces 10 000 euros dans sa banque donc ce qui veut dire que son banquier à lui va avoir 10 000 euros de plus dans ses coffres qui vont lui donner le droit de créer 10 000 euros qui n'existaient pas avant et ainsi de suite donc aujourd'hui ce qu'on appelle l'effet multiplicateur de la monnaie c'est que quand on a un en moyenne il y a 6 à 6 et demi qui sont créés qui n'existaient pas donc qui sont de l'argent qui était virtuel et qui devient réel et qui redevient virtuel et qui redevient réel et qui à un moment disparaît de la circulation parce que quand vous vous allez rembourser votre crédit le banquier va supprimer la ligne informatique donc à un moment il n'y a plus suffisamment d'argent en circulation dans le système et ça nécessite de refaire des crédits pour pouvoir recréer de la monnaie la deuxième raison pour laquelle on a tout le temps besoin de créer de la monnaie accrochez-vous à votre siège parce que c'est difficile à comprendre vous ne serez pas les premiers qui ont eu du mal c'est que quand vous faites un crédit le banquier va créer les 10 000 euros qu'il vous prête mais il ne va pas créer les intérêts c'est-à-dire que les intérêts eux n'existent pas il y a une petite histoire que j'hésite à raconter parce qu'elle est un petit peu longue qui explique bien ça je la raconte ou pas ? c'est une histoire donc c'est c'est une histoire qui a été inventée par je ne sais plus comment il s'appelle ce garçon il y a très très longtemps pour expliquer justement le principe de la création monétaire un bateau fait naufrage il y a quelques survivants 7 ou 8 qui se retrouvent sur une île déserte ils ont chacun des compétences bien à eux il y en a qui savent fabriquer travailler le bois donc fabriquer des meubles des maisons il y en a qui savent faire pousser des légumes il y en a qui sont plutôt artistes qui écrivent des poèmes il y en a qui savent je ne sais pas couper les cheveux et au bout d'un moment ils se rendent compte que c'est un peu compliqué d'échanger entre eux leurs différents savoir-faire parce que d'une certaine façon combien de poèmes il faut en échange de construire une maison ou de manger tous les jours des poèmes on en a besoin tous les jours des poèmes on n'a pas forcément besoin tous les jours même si moi je pense que si alors que manger oui bon donc ça devient compliqué donc au bout d'un moment ils se disent il faudrait qu'on trouve un système d'échange et alors ils essayent le troc mais bon ça a ses limites etc coup de chance un autre bateau fait naufrage il y a un seul survivant qui est rejeté sur l'île et quand il arrive il lui dit alors et toi qu'est-ce que tu faisais comme métier et tout ça ben moi j'étais banquier oh génial banquier tu vas pouvoir nous aider justement on a ce problème là aucun problème je vais vous créer de l'argent on va récupérer des vieux draps du naufrage et on va découper des billets dedans combien est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'utiliser dans un premier temps ils disent ben je sais pas si on a 200 euros chacun ça va être l'équivalent quoi ça va être super on va pouvoir échanger donc il fait ça donc ils sont 8 donc ça fait 1600 euros qu'il en distribue donc au début ils sont super contents ils échangent etc et puis au bout d'un moment l'argent commence à se concentrer plus chez certains que chez d'autres donc notamment ceux qui produisent de l'alimentation on va les voir tous les jours donc ils commencent à avoir à concentrer plus d'argent et puis les artistes par exemple un peu moins donc ils commencent à s'inquiéter et à réfléchir et à se dire aïe 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 mais on a de moins en moins d'argent donc comment on va faire pour rembourser les 200 euros qu'il nous a prêté et en fait en réfléchissant ils se disent mais finalement il a créé 1600 euros mais avec les intérêts parce qu'évidemment le banquier leur a dit vous savez comment ça marche cet argent je vous le donne pas je vous le prête donc il faudra que vous me le rendiez et que vous me le rendiez avec des intérêts on va dire dans l'histoire on va dire 10% pour que ça soit plus simple à suivre donc je vous ai donné 200 euros il faudra que vous me rapportiez 220 euros et c'est avec ces intérêts là que moi je vais vivre ah bah oui oui on comprend bah oui évidemment donc au bout d'un moment ils réfléchissent et ils se disent comment on va faire pour lui rendre 220 euros chacun alors qu'il n'a créé que 200 euros on a que 1600 euros au global et en fait il faudrait qu'on lui rende 1600 plus les intérêts 160 mais ces 160 ils n'existent pas donc ils vont le voir et ils lui disent mais c'est une arnaque ton truc en fait parce qu'on a pas suffisamment d'argent on pourra jamais te rembourser donc là il en dit ah oui non mais ce que vous voulez dire en fait c'est que vous avez besoin que je crée plus de liquidités puisque là vous avez un problème de trésorerie donc on va pouvoir faire quelque chose c'est qu'on va hypothéquer vos biens donc toi par exemple on va hypothéquer ton champ toi on va hypothéquer ta maison donc ce qui va nous permettre de recréer des liquidités qu'on va réinjecter dans le système et comme ça vous pourrez rendre l'argent plus les intérêts alors ils se disent ah bon ok sûrement et puis à nouveau ils remettent l'argent en circulation jusqu'au moment où ils se disent mais finalement si on n'arrive pas à lui rembourser l'argent qu'est-ce qu'il va faire il va saisir notre maison il va saisir notre champ donc en fait l'ensemble des richesses qu'on a créé vont lui appartenir et donc là il retourne le voir et il décide de le remettre à la mer voilà le banquier je suis désolé pour les banquiers dans la salle l'endroit de réclamation sera à la table des signatures mais donc la réalité c'est qu'il y a quelque chose de cet ordre là qui se produit c'est à dire que la monnaie est créée de deux façons d'abord par les banques centrales donc par les pièces avec les pièces et les billets et les banques centrales prêtes aux banques privées et par le crédit des clients ou des entreprises vers les banques privées et donc comme je comme je vous le racontais dans cette histoire là le montant du crédit est créé mais pas les intérêts donc pour aller chercher les intérêts vous êtes obligé d'aller les chercher chez quelqu'un d'autre c'est à dire qu'il faut schématiquement évidemment vous alliez prendre l'argent de quelqu'un d'autre pour pouvoir en avoir suffisamment pour rembourser votre crédit plus les intérêts sauf que si tout le monde fait ça au bout d'un moment ça crée artificiellement la rareté de la monnaie donc ça crée une forme de guerre économique et ça crée une nécessité de sans cesse recréer de la monnaie dans le système pour qu'il y en ait suffisamment en circulation pour pouvoir rembourser tous les crédits et donc l'aberration du système c'est que pour pouvoir rembourser tous les crédits il faut refaire des crédits et donc ça ne s'arrête jamais c'est des crédits sur des crédits sur des crédits sur des crédits et donc comme tu le disais tout à l'heure la dette des ménages des entreprises des états explosent littéralement et un des exemples les plus frappants de ces dernières années c'est la Grèce où la Grèce s'est retrouvée donc pour plein de raisons à la fois des défauts de gestion mais aussi un certain nombre de 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 problématiques par rapport à la dette à s'enfoncer de plus en plus avec un certain nombre de mécanismes européens mais qui serait là aussi un peu long expliqué et donc au bout d'un moment le FMI et la et la la commission européenne la banque mondiale sont venus en aide à la Grèce donc soi-disant en prêtant de l'argent à la Grèce pour lui permettre de faire redémarrer son économie sauf que il y a quelque temps une étude allemande donc les allemands qui étaient eux-mêmes très fâchés contre les grecs de plomber l'Europe a montré que quand on prêtait aux grecs en réalité l'essentiel de l'argent qu'on leur prêtait servait à rembourser les intérêts de la dette et faisait que la dette publique ne cessait d'augmenter donc c'est c'est vraiment un cercle vicieux qui est absolument sans fin donc pour en sortir il faut rompre quelque chose dans le mécanisme de création monétaire donc en France c'est notamment l'article 123 du traité de Lisbonne qui est dans le traité européen qui interdit aux états de créer de l'argent et qui donne le pouvoir aux banques privées de le faire aujourd'hui ce que nous disaient les économistes notamment Bernard Lietard que vous avez vu dans le film et dans le livre je vous encourage vraiment à lire son interview qui est absolument passionnante sur la question c'est que lui il dit on ne peut pas avec le système monétaire actuel s'en sortir on ne peut pas engager les travaux dont on a besoin faire les transformations que nos sociétés nécessitent pour cela on a besoin de créer des monnaies qui sont des monnaies qui ne sont pas de la monnaie dette qui sont des monnaies qui peuvent être des monnaies affectées à un certain nombre de sujets et de faire en sorte que ces monnaies là financent un certain nombre d'activités qui ne sont pas des activités directement lucratives mais qui sont plutôt des activités d'intérêt général et que la monnaie qu'on utilise aujourd'hui serve à faire des échanges commerciaux du business etc pourquoi pas continuer mais il faut cet écosystème monétaire il faut cette diversité monétaire pour que ça marche l'exemple qui nous donnait dans le film et que moi je trouve particulièrement parlant c'est de dire dans un écosystème il faut de la diversité c'est vrai pour la monnaie comme c'est vrai pour un écosystème naturel parce que quand on a un écosystème naturel où c'est de la monoculture si vous avez une forêt vous avez une seule espèce d'arbre que des pins par exemple le jour où vous avez un incendie ou le jour où vous avez une maladie c'est toute la forêt qui va partir en fumée alors que si vous avez des êtres des charmes des boulots des je sais plus ce que j'ai dit comme vous avez compris vous en avez certains qui vont plus résister au feu certains plus aux maladies donc votre écosystème de façon générale sera plus résilient donc là c'est pareil si on a un certain nombre de monnaies des monnaies locales mais aussi des monnaies des monnaies pour les PME des monnaies affectées à un certain sujet des monnaies nationales des monnaies qui servent aux échanges internationaux le jour où il y a une crise financière mondiale comme ça a été le cas en 2008 ou 2009 on n'a pas un système économique qui s'effondre et qui emporte tout avec lui parce qu'on a des petits écosystèmes qui ont leur propre résilience économique qui sont capables de résister sans être totalement dépendants justement de cette espèce de monoculture monétaire donc ça pour moi c'est vraiment un des sujets cruciaux sur lesquels on a besoin d'agir à l'avenir en réfléchissant à des mécanismes à plusieurs échelles et ça peut marcher c'est à dire qu'il y a plein de monnaies locales qui ne marchent pas et je vous expliquerai pourquoi si ça vous intéresse on pourrait le faire dans les questions réponses mais en revanche il y a plein de monnaies donc locales qui marchent mais de monnaies affectées qui marchent très bien je ne sais pas si vous savez quelle est par exemple la monnaie complémentaire qui marche le mieux dans le monde est-ce que vous avez une idée non l'un pardon exactement ouais mais toi tu triches parce que tu le sais c'est les miles qui servent à prendre l'avion il y a 15 000 milliards de miles en circulation aujourd'hui donc vous voyez que et ils servent à acheter des billets d'avion c'est ce qu'on appelle une monnaie affectée ça sert à un truc donc vous voyez que quand les gens sont motivés et intéressés c'est à dire que quand ils peuvent dépenser leur monnaie affectée à un truc qui les intéresse ils le font et ça peut marcher à une échelle énorme donc au lieu de le faire pour des miles pour pouvoir prendre plus l'avion et envoyer plus de gaz dans l'atmosphère on peut imaginer comme le propose Bernard Lietard que ça soit des monnaies qui soient affectées au développement de l'agriculture urbaine à la transition énergétique à l'éducation à la santé pourquoi pas aujourd'hui on voit que faire en sorte que la santé soit un truc rentable qui rapporte de l'argent c'est vraiment une aberration moi j'ai des amis médecins qui travaillent à l'hôpital et vraiment on peut pas aller dans cette voie là donc comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait des monnaies affectées pour permettre à tous d'avoir un système de santé qui fonctionne par exemple alors on switch sur la partie réinventer la démocratie et il y a un sujet effectivement qui m'a vraiment à la fois intéressé et surpris c'est l'expérience de la Finlande où on a effectivement une initiative populaire majeure avec une réduction une rédaction de l'Islande pardon l'Islande de nouvelle constitution et qui effectivement n'a pas abouti jusqu'à sa terminaison logique puisque ça a été refusé si j'ai bien compris par le Parlement alors je sais pas exactement de quand ça date mais est-ce que les politiciens qui ont refusé ça ont été réélus derrière ou est-ce qu'ils ont tous été foutus dehors ou on en est où là ? mais là il vient d'y avoir des élections en Islande et on était un certain nombre à être super déçus parce que la constitution a notamment été portée par la nouvelle constitution par le parti pirate et le parti écologiste qui sont arrivés deuxième et troisième des élections et qui n'avaient pas suffisamment de députés pour avoir une majorité au Parlement il y a 63 députés au Parlement islandais donc il fallait avoir 32 et ils en ont 22 il me semble je crois qu'ils ont 12 et 10 ce qui est quand même pas mal ce qui est déjà pas mal en revanche le parti de l'indépendance qui est le parti plutôt libéral a gagné avec je crois de l'ordre de 29 sièges donc c'est sans doute eux qui ont réussi et j'ai pas j'ai pas vérifié ces derniers jours qui ont réussi à former une coalition et eux étaient plutôt contre la constitution donc on voit que ça avance mais que malheureusement encore une fois les islandais là ont plutôt voté pour ce gouvernement donc le gouvernement qui était déjà en place qui les avait désendettés donc ils ont privilégié vraiment l'argument économique et le porte-monnaie à la la mutation politique qui qui à mon avis finira par arriver en Islande mais qui prend vraiment du temps et qui serait extraordinaire parce que ce serait la première fois qu'on a une constitution qui a été écrite par la population qui a été crowdsourcée donc par un processus qui engageait des gens à la fois qui se réunissaient et des gens qui contribuaient sur internet et qui est une constitution assez extraordinaire qui limite justement qui limite la capacité des banques et des multinationales à intervenir sur l'appropriation des ressources naturelles qui permet d'inscrire dans la constitution justement plein de plein de choses fondamentales aujourd'hui pour développer une société plus écologique et plus humaine et et on voit que pour moi l'enseignement qu'il y a derrière tout ça c'est que pour que la démocratie fonctionne il y a un travail pédagogique et un travail d'engagement de chacun d'entre nous qui est énorme à faire c'est-à-dire qu'on s'est vraiment vachement habitué à déléguer le pouvoir et à comme dit David Van Riebroek dont je vous encourage aussi à lire l'entretien qui est vraiment génial ou alors son livre qui s'appelle contre les élections qui est la version plus longue où il dit que finalement la démocratie dans plein de pays maintenant se limite à colorer sa bubulle tous les 5 ans en votant pour un candidat et puis après voilà on fait plus rien puis 5 ans plus tard on se réveille pour voir s'ils ont fait ce qu'on a ce qu'ils avaient dit ou pas en général non et le choix se limite à re-voter pour eux ou voter pour les autres qui a priori ne vont pas faire ce qu'ils avaient dit non plus donc là on voit qu'il y a une il y a quelque chose à réinventer dans le logiciel qui est qui est énorme mais là aussi on n'a pas le temps de le développer mais il y a plein d'initiatives passionnantes sur ce sujet là ça donne une occasion de lire le livre aussi sinon oui oui absolument c'est le libraire qui parle alors sur l'éducation c'est vrai quand on regarde l'expérience de la Finlande et qu'on compare ça avec l'éducation nationale on se dit qu'on n'est quand même pas exactement dans les mêmes systèmes ben non on les a invités pourtant l'éducation nationale à venir voir le film ça donne quoi ben en fait il y avait des gens du cabinet de Najat Vallaud-Belkacem et des inspecteurs d'académie qui sont venus donc ils ne voulaient pas qu'on regarde le film avec eux parce qu'ils voulaient pouvoir discuter entre eux après et nous dire ce qu'ils en pensaient plus tard donc ils l'ont vu un vendredi nous ont dit on vous envoie un email le lundi pour vous dire nous ce qu'on leur demandait c'était d'avoir le label de l'éducation nationale pour que ça puisse être une incitation pour les enseignants à emmener voir ça a été projeté dans des classes ou pas ou on ne sait pas alors là on était justement au début du processus et on voulait que ça puisse être une incitation forte et donc ils l'ont vu le vendredi ils nous ont appelé le lundi en nous disant formidable quel beau film malheureusement nous n'allons pas pouvoir vous donner le label de l'éducation nationale parce que ce que vous évoquez dans le film n'est pas en relation avec les programmes cette année et deuxième deuxième problème on a peur que ça suscite des débats avec les parents d'élèves ça serait dommage donc donc du coup je leur ai répondu en leur disant donc si c'est pas au programme cette année c'est douloureusement tragique parce qu'en plus c'est l'année de la COP 21 et plus que jamais on a besoin de parler de ces sujets et susciter des débats avec les parents d'élèves très bonne nouvelle c'est exactement ce qu'on veut faire donc ils m'ont répondu en disant non mais oui bien sûr évidemment on va leur parler du changement climatique et tout ça mais notre problème dans votre film notre problème de fond en réalité c'est que vous vous exprimez des opinions personnelles alors que nous on veut simplement des faits scientifiques avérés et tout ça donc je leur ai répondu en disant mais alors dans ce cas là il va falloir supprimer toutes les oeuvres que vous avez au programme parce que ces crétins de Camus Sartre Victor Hugo qui exprime tout le temps des opinions personnelles c'est très dangereux pour les enfants qui n'ont aucun sens critique c'est bien connu et il ne faut surtout pas leur apprendre à en avoir d'ailleurs et donc là ils ne m'ont pas répondu j'étais déçu et donc on se dit bah tant pis donc on a fait un travail nous-mêmes avec les enseignants en leur proposant un kit pédagogique qu'on avait élaboré qu'ils pouvaient télécharger en ligne en les invitant à des avant-premières et en réalité on a plus de 100 000 élèves qui ont été le voir dans les classes avec leurs professeurs donc le film a eu beaucoup de succès on a eu un César et un jour on a un courriel du ministère de l'éducation qui nous invite à venir au ministère donc je me dis ça y est on a eu un César donc maintenant ils veulent bien donc j'y vais en me disant bah bon quand même c'est chouette on va pouvoir faire des choses et en réalité non ils m'avaient invité pour m'expliquer mieux pourquoi en fait ils voulaient toujours pas et la réelle et c'est pour boucler avec ce qu'on disait juste avant la véritable problématique c'était la question de la monnaie c'est à dire que ça la partie sur la création monétaire etc ça avait fait bondir les inspecteurs d'académie qui avaient dit ah non mais ça c'est pas du tout la même chose que ce qu'on a dans le programme donc impossible tous les parents de droite vont nous engueuler tout ça donc voilà le fin mot de l'histoire sur l'éducation nationale et alors juste pour oui juste pour finir de répondre à ta question parce que là c'était plutôt pour rigoler mais le fond du fond du de la différence entre nos deux modèles pour moi tient peut-être à trois choses sans doute à plus mais trois choses principales un la formation des enseignants c'est à dire le fait que là-bas les enseignants sont formés plus longtemps sont formés à la pédagogie c'est à dire qu'on leur apprend tout un tas de pédagogies différentes qu'on leur apprend tout un tas de choses sur la psychologie des enfants et la façon dont ils apprennent ou dont ils apprennent pas et les différentes façons d'apprendre aujourd'hui on considère qu'il y a à peu près dix formes d'intelligence différentes et donc qu'on peut pas avoir la même façon d'apprendre à tous les élèves parce que là aussi justement il y a une diversité très importante ce qui va avec la formation le statut social des enseignants qui sont beaucoup plus beaucoup mieux considérés et beaucoup plus payés qu'en France je discutais avec le prof de sport je me souviens quand on était à l'école à à Espoux et je lui disais mais toi tu gagnes combien et il me disait 4000 euros ah ok je pense qu'il y a plus de gens qui voudraient être profs de sport chez nous en fait à ce prix là deuxièmement deuxième grand facteur la décentralisation et donc le fait que le système repose énormément sur la confiance et sur l'autonomie ce que ce que Carrie expliquait dans le film c'est à dire le fait que les établissements les chefs d'établissement les enseignants et les élèves ont beaucoup plus de liberté et qu'on les laisse faire et qu'on n'essaye pas à tout prix de les de les mettre dans un cadre et donc d'une certaine façon presque à part égale puisque en fait la part du PIB qui est consacrée à l'éducation pour la Finlande je crois est de l'ordre de 6 et en France c'est de l'ordre de 5 donc c'est pas une très grosse différence mais nous on dépense énormément d'argent pour la centralisation du système c'est à dire qu'on a plein de personnes qui travaillent pour répartir les enseignants pour les surveiller pour envoyer des inspecteurs d'académie et les enseignants dépensent beaucoup d'énergie à essayer de respecter ce programme au cas où ils se font inspecter et où ils auraient des problèmes alors que moi j'en ai rencontré énormément qui ont pleinement conscience qu'il y aurait plein d'autres choses à faire il y en a plein qui vont se former à d'autres techniques et qu'on aurait besoin d'individualiser beaucoup plus le système et donc le troisième facteur qui pour moi est clé c'est le fait qu'en ouvrant ces perspectives là aux enfants ils explorent des champs qui sont très différents en Finlande en tout cas dans l'établissement où on est allé et a priori c'était comme ça un peu partout le cursus intellectuel académique on va dire et manuel est à 50-50 c'est à dire que là c'est une école dont ils sortent à 16 ans et ils ont en gros 50-50 qui font un cursus ensuite académique universitaire et d'autres qui font un cursus manuel et dans le cursus manuel on peut passer des équivalences qui sont l'équivalent de diplôme académique de l'ordre du master etc donc c'est là aussi très bien considéré dans la société et ça permet à des gens qui ne s'épanouissent pas dans le système logico-mathématique de trouver leur passion d'être utile dans des professions qui sont largement aussi nécessaires que du travail qu'on peut avoir fait quand on a un diplôme en ce moment on parle beaucoup des bullshit jobs vous avez entendu parler de ça David Graeber qui a popularisé ce système c'est à dire les boulots qui ne servent à rien les gens qui sont dans des bureaux et qui font des trucs qui ne servent à rien donc est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou est-ce qu'il vaut mieux à nouveau être agriculteur être paysan être charpentier et redéployer de l'emploi local et faire des choses qui sont utiles concrètes et bien rémunérées Cyril merci beaucoup je propose qu'on l'applaudisse encore une fois et Valentin si tu peux nous rejoindre et Aguette on a un troisième micro qui quelque part non voilà parfait et alors tiens rejoins-nous tiens c'est gentil merci Valentin bonsoir bonsoir alors tu peux peut-être te présenter rapidement oui alors je fais partie de l'association des colibris à Lyon je fais partie du groupe local lyonnais et je suis venu ici ce soir parler de ce qui se fait aujourd'hui par rapport à demain mais aussi avant demain alors on t'écoute alors j'ai quand même sorti mon petit papier parce que j'ai envie d'oublier personne et je voudrais dire avant de le lire que le film a produit deux choses en tout cas une au colibri qui a été très forte ça a été de qu'on a été énormément sollicité pour animer des films demain mais quand je dis énormément sollicité c'est que on a même recherché des bénévoles et on a formé des gens à faire participer d'autres personnes et ça représente plusieurs milliers de personnes et on attend avec impatience je le dis un peu comme ça mais en fait on sait qu'à partir du 2 décembre je crois le film sera en accès libre et on aura plus besoin qu'il soit que dans des salles de cinéma pour être diffusé et on sent déjà beaucoup d'enseignants qui vont nous contacter pour à nouveau le faire et donc j'annonce déjà que si des personnes veulent se former à l'intervention bénévole envers des publics et les faire collaborer c'est largement possible c'est déjà possible c'est déjà possible avec des projections de DVD de pouvoir utiliser le film sans être dans une salle de cinéma d'accord très bien en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose de très fort et l'effet direct du film demain chez les colibris mais aussi sur la plupart des associations et mouvements que je vais citer dans quelques instants ça a été une recrudescence de demandes pour participer et oui on a même aujourd'hui le principal problème limite qui se pose c'est l'accueil de nouveaux bénévoles et le fait que les personnes s'investissent de pouvoir les faire s'investir sur quelque chose et aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de choses à faire pour accueillir tout ce monde là alors je vais reprendre la trame du film qui est la plus intéressante et qui est pour moi idéale pour en parler maintenant donc en commençant par l'agriculture et donc en se basant autour de Lyon il existe plusieurs alternatives on a un groupe local des incroyables comestibles et oui pour chaque alternative ça peut être sympa de peut-être lever la main pour ceux qui font partie d'une autre alternative pour que les autres vous repèrent je ne peux pas m'empêcher de faire du lien dès que je vois autant de monde présents et ça peut être super de le faire maintenant et donc il existe des incroyables comestibles sur Lyon qui en fait partie ici incroyables comestibles ici on a des incroyables comestibles pas sur Lyon je sais qu'il y a aussi Oulain Salaise donc j'entends Salaise il y a Villeurbanne aussi il y a plusieurs groupes sur Lyon et aux alentours il y a un jardin en permaculture enfin deux jardins en permaculture dans le nord lyonnais dans les monts d'or qui s'appelle Terre d'or et là je sais qu'il y a au moins deux personnes qui sont présentes ce soir et qui vont lever la main là-haut pour se présenter Terre d'or là-haut on en a ici donc Terre d'or c'est des personnes c'est l'association Terre d'or qui exploite deux jardins en permaculture ils ont créé un groupe qu'ils appellent les amis jardiniers de Terre d'or où vous avez de quoi mettre les mains dans la terre et en même temps faire du lien avec d'autres personnes et apprendre des techniques de permaculture il y a des personnes ici qui en font partie et peut-être noter ça peut être vraiment l'occasion de les rejoindre vous avez beaucoup de compostiers de composteurs pardon qu'ils soient l'ombrie-compostage ou compostage directement qui sont faits principalement par deux associations sur l'on que sont les compostiers et l'association Ezenia est-ce que certains en font partie ici ou utilisent ces composteurs il y a un maximum de composteurs ce soir ah voilà il y en a beaucoup c'est déjà super donc vous voyez repérez-vous c'est vraiment l'occasion de dire ah ouais ça marche t'es dans quel quartier c'est vraiment l'occasion donc pour l'agriculture je pourrais en dire encore beaucoup au Colibri on a fait une action qui a eu trois ans d'affilée qui s'appelle Adopte une courge et dont Steven de notre groupe le GAL fait partie je peux te demander de lever la main Steven voilà il est là-bas pour ceux d'en haut vous le verrez vous pouvez l'appeler Steven tout à l'heure mais voilà Adopte une courge ça a été le principe que des personnes Steven lève-toi peut-être Steven oui voilà Steven Adopte une courge on va l'applaudir on vous la ramène pardon Pierre Rabhi Pierre Rabhi lui il a une courge c'est du propre désolé c'est vraiment parti vite cette année mais comme quoi il faisait 20 kilos c'était pratique dans le télévue mais merci en tout cas voilà et par principe c'est ramener des citadins à mettre les mains dans la terre donc ça a été fait avec l'association des potirons qui se trouvent à Dessines qui nous allouaient une partie de leur terrain pour planter des courges et en échange les personnes des colibris les aider à mettre les mains dans la terre donc c'est une alternative de l'agriculture il existe aussi beaucoup de jardins partagés et de plus en plus sur Lyon il y a encore beaucoup d'alternatives sur l'agriculture mais je vais essayer de passer rapidement mon temps est un peu limité sur l'énergie je vais citer 2-3 associations qui sont aussi nationales et entreprises nationales vous avez Enercop et là pareil si vous voulez lever la main pour ceux qui sont à Enercop levez-vous Enercop s'il vous plaît Enercop allez-y allez-y n'ayez pas peur repérez-vous en tout cas parfait c'est bien il y a pas mal de noms qui se lèvent de mains qui se lèvent Enercop c'est une entreprise Enercop en haut personne là-haut si Enercop en haut c'est une entreprise nationale mais qui a le plus d'adhérents en Rhône-Alpes dans le sud-est pardon qui fait en sorte que l'énergie que vous leur achetez provient à 100% d'énergie renouvelable alors certes le prix s'en trouve impacté mais en tout cas ils redéploient tous leurs bénéfices dans la production de nouvelles énergies renouvelables et aujourd'hui c'est une des voies majoritaires pour développer je trouve les énergies renouvelables en France c'est un truc fastoche à faire ça vous pourriez tous le faire demain vous allez sur le site d'Enercop et vous changez au lieu d'avoir EDF qui vous fournit l'électricité vous avez Enercop c'est 100% renouvelable c'est presque plus plus cher c'est bien comme phrase c'est presque plus plus cher en gros le prix va être sensiblement le même dans les années qui viennent puisque le tarif réglementé diminue et voilà vous êtes je ne sais pas combien vous êtes là 600, 700 c'est super simple en 10 minutes c'est fait puis elle marche pareil que l'autre bravo c'est bien et en plus vous applaudissez mais c'est génial vous avez aussi deux associations qui sont aussi nationales il me semble vous avez l'ALE qui est l'agence locale pour l'énergie qui vous informe sur les façons de procéder pour la transition énergétique chez vous dans vos entreprises dans votre exploitation et tout ce genre de choses qui est vraiment un centre d'information sur l'énergie je n'ai pas entendu le nom l'ALE l'Agence locale pour l'énergie qui se trouve vers les bretos leur siège social et vous pouvez les rencontrer là-bas et j'en nommerai un autre l'ESPUL qui est très lié à l'ALE donc je ne sais pas ce que signifie l'acronyme ESPUL en tout cas ce que je sais c'est que l'ALE et l'ESPUL ont fait ensemble plusieurs défis pour le climat et pour les déchets pour l'alimentation je vous donne l'exemple ils demandent à des familles de faire partie d'un défi donc ils ont fait pour réduire ces déchets réduire sa consommation d'énergie ou réduire le bilan carbone de la cuisine qui est préparée et donc plusieurs familles qui sont un peu partout dans le Grand Lyon et autour ont participé à ces défis je crois que c'est aussi au niveau national c'est pour impacter et accompagner les gens à reprendre de nouvelles habitudes justement pour réduire leur empreinte carbone leur consommation d'énergie et leurs déchets et ça a un vrai impact aujourd'hui je collabore pour ça pour ma part en tant que cuisinier qui accompagne des familles à faire ça pour réduire le bilan carbone et je vous dis c'est pas une mince affaire et on apprend mieux à cuisiner avec des produits bruts à ce moment là donc ça c'est au niveau de l'énergie et du coup un peu de l'alimentation au niveau de l'économie alors là je ne peux pas y louper et celui qui a répondu tout à l'heure pour les miles je pense que il n'a pas répondu pour rien donc la gonnette c'est la monnaie locale lyonnaise et je voudrais vraiment que ceux qui utilisent la monnaie locale lèvent la main et ceux qui la connaissent alors levez les gonnettes bravo parfait la gonnette aujourd'hui c'est 200 partenaires elle a un an depuis très peu de temps c'est ça depuis le 10 non depuis le 5 novembre elle a un an elle est née il y a un an ici elle a aujourd'hui 200 partenaires et 80 000 euros gonnettes en circulation et ça marche bien c'est à dire que ça marche et moi je serais ravi d'entendre ce que tu vas dire sur le fait pourquoi certaines monnaies locales ne marchent pas parce que j'ai entendu justement que des monnaies locales ne marchaient pas et par rapport à la gonnette que j'utilise moi-même j'ai pas envie que ça arrive on a les responsables de la gonnette oui Nicolas est là Nicolas tu peux te lever Nicolas si tu peux te lever comme ça quand votre père voilà les gonnettes Nicolas bravo c'est un des responsables tu veux dire un mot voilà plusieurs tu représentes les gonnettes voilà si même ceux qui font partie vraiment intégrante de la gonnette vous pouvez lever la main alors ils sont voilà donc on a des bénévoles des services civiques des employés c'est aussi un ensemble et vraiment dirigez-vous vers eux parce qu'ils ont aussi de la documentation et c'est très facile de se procurer des gonnettes et d'y adhérer à Lyon bravo vous avez à Lyon vraiment repérez-vous c'est vraiment l'occasion après d'échanger sur ce qu'est une banquettique ou pas donc la nef a des livrets et des comptes et j'en parlerai un petit peu après vous avez aussi les selles comme dans beaucoup de villes en France vous avez des selles qui sont des systèmes d'échanges locaux sont des manières d'échanger des comptes temps entre voisins et entre populations au niveau local et pareil je sais qu'il en existe plusieurs sur Lyon est-ce que certains d'entre vous font partie de selles ? oui, 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 oui il y a plusieurs sur Lyon oui, oui, sale vous voyez continuez à vous repérer c'est vraiment l'occasion donc ça c'est au niveau de l'économie donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'alternatives à ce niveau-là au niveau de la démocratie il y a l'exemple de la ville de Saillans qui ne sert pas à Lyon mais qui n'est pas très loin qui est vraiment composée donc il n'y a pas de maire c'est plutôt un très très grand conseil municipal avec beaucoup de membres qui se trouve dans la Drôme si je ne dis pas de bêtises comme association lyonnaise vous avez le pacte civique qui est aussi national qui va permettre à des personnes de reprendre en main leur pouvoir citoyen au niveau démocratique et pouvoir interpeller des élus c'est en même temps de l'auto-formation et une manière de s'accompagner dans la reprise de ce pouvoir citoyen dans notre capacité justement à interpeller les personnes que l'on a élites ou que l'on va élire ou peut-être de se faire élire et là je vais parler aussi du collectif de la transition citoyenne que je place dans la démocratie mais qui a aussi d'autres bases mais qui est dans la démocratie parce qu'il regroupe beaucoup d'associations locales au niveau national donc ils sont au niveau national mais ils le font aussi au niveau local donc d'associations telles que les Amis de la Terre aussi Enercop dont j'ai parlé la Nef dont j'ai déjà parlé Terre de Liens et beaucoup beaucoup d'autres mouvements aussi qui sont sur la démocratie ou le fait de communiquer au niveau citoyen comme attaque et pour le CTC je sais qu'on a Viriane qui en fait partie si tu peux lever la main est-ce que d'autres personnes font partie du CTC ici oui Nicolas voilà vous avez aussi 4 personnes qui en sont ici que je vois là collectif pour une transition citoyenne je vous conseille de voir ça au niveau de la démocratie et il y a de quoi rejoindre à Lyon également et je vais parler aussi de l'association Anciela donc je les ai mis aussi dans la démocratie mais ils font beaucoup plus que ça je vous l'ai amené ils ont fait un petit guide qui pourrait servir à tout le monde et je vous conseille de bien entendre et de vous procurer ce petit guide qui s'appelle Agir à Lyon et qui recense des alternatives sur plein de sujets donc les 5 thèmes du film mais plein d'autres encore et vous avez 700 initiatives locales et citoyennes qui sont accessibles via ce petit guide ou vous dirigez par rapport à vous ce que vous aspirez à faire et il y a un site internet où on peut trouver ça il y a un site internet donc Anciela.org et Anciela.org Anciela.org que vous trouverez qui sont accessibles à Lyon leur recherche sociale est à Lyon et ils ont une pépinière d'initiatives citoyennes ils remettent les citoyens dans leur pouvoir citoyen également et vraiment un bel ensemble beaucoup de bénévoles de services civiques et de manière d'interpeller les élus vraiment pour moi une association à découvrir en termes de ressources et je vais finir par l'éducation toujours dans cette trame du film vous avez une école Steiner qui se trouve à Saint-Genille-Aval qui est une manière d'éduquer différemment vous avez plusieurs écoles Montessori une dans les Monts d'Or à Albigny-sur-Saône et une à Lyon 6ème et vous avez aussi nouvellement des membres je suis fier de le dire parce que c'est des membres de l'association Colibri à Lyon qui ont monté cette école qui s'appelle l'école Nikola Tesla qui est une école démocratique qui n'a pas de classe d'âge et qui va remettre les enfants dans leur pouvoir de gérer eux-mêmes et de voir comment ils peuvent participer à la vie de l'école et cette école démocratique est une des premières sur Lyon et il y a plein d'autres projets d'écoles démocratiques qui sont en train de se créer on a aussi vent d'universités qui regrouperaient des personnes qui font partie des réseaux dont je suis en train de vous parler et plein d'autres projets d'école aujourd'hui